... Le Conseil municipal des jeunes s'est réuni en séance plénière autour du maire pour faire un bilan de mi-mandat. L'occasion pour ces jeunes élus de rendre des rapports détaillés sur leurs actions comme pour la campagne de collecte en faveur des Restos du Coeur. Nous sommes partis au centre Leclerc et Carrefour pour pouvoir demander aux personnes d'acheter des produits et de nous les donner pour pouvoir après les redonner aux personnes du Restos du Coeur pour pouvoir en quelque sorte les aider, les accompagner dans leur chemin. Et donc on a vraiment eu beaucoup beaucoup de dons et franchement pour ça je vous dis un grand merci. Les élus du CMJ ont également participé aux commémorations. Ils se sont engagés à travers des actions en faveur de personnes défavorisées ou en situation de handicap. Et ils se sont particulièrement investis dans les opérations liées à l'environnement comme la fête de la nature ou l'opération Nettoyons notre ville qui les a beaucoup marquées. Ils ont donc soumis une idée au maire. Faire des affichages pour sensibiliser les habitants, les arcisiens. Des affiches pour ne pas jeter des objets par terre parce que vraiment ça pollue et c'est pas très joli aussi pour la ville. Des jeunes particulièrement impliqués dans la vie citoyenne locale. Ils sont pas restés inactifs, ils sont pas restés passifs. Ils ont proposé beaucoup de projets et ça c'est vraiment très très important pour nous de savoir que derrière la thématique ils ont bougé. Je suis très très fier. Les jeunes du CMJ sont élus pour deux ans. Ils ont déjà de nombreux autres projets en tête jusqu'à la fin de leur mandat l'année prochaine. Parce qu'Internet est un outil formidable mais qui peut présenter certains dangers pour les mineurs, la ville a tenu à organiser une conférence pour les adultes destinée à comprendre les usages du web pour les jeunes. À travers les réseaux sociaux ou les jeux en ligne par exemple, il est important de protéger les enfants. Ce qui est le plus présent aujourd'hui c'est les cyber-violences, le cyber-harcèlement, les mauvaises rencontres, le piratage de comptes par exemple et aussi tous les contenus inappropriés que les jeunes peuvent rencontrer sur Internet. Une réalité qui peut toucher tout le monde. Moi j'ai déjà été victime de cyber-harcèlement donc ça me paraissait important de faire un retour là-dessus et d'avoir les clés aujourd'hui pour résoudre ce genre de problématiques qui touchent de plus en plus de jeunes avec la multiplication des réseaux sociaux. La meilleure manière de pallier ces difficultés c'est encore d'en parler avec les enfants, de s'intéresser de près aux sites et aux contenus qu'ils visitent pour être mieux informés et les guider vers les bons usages d'Internet. Lors de l'ouverture de la saison culturelle, c'est le premier spectacle qui a affiché complet. C'est donc devant une salle comble que l'humoriste Jarry a présenté atypique le spectacle avec lequel il est en tournée depuis un an. Pôle emploi, la recherche d'un job, c'est le point de départ de ce spectacle déjanté dans lequel Jarry raconte, à sa manière, les petits boulots qu'il a pu tester dans la vraie vie. J'étais caissier, prêtre, surveillant de baignade, gynécologue, chauffeur de taxi. J'avais envie de savoir ce qui fait que ces gens-là, le matin, se lèvent et vont, avec toute leur énergie, leur bonne volonté, travailler. Il en ressort surtout des situations irrésistibles à travers lesquelles l'humoriste interagit avec le public, de manière parfois un peu appuyée. Tony, à partir de maintenant, tu n'es plus Tony, d'accord ? Tu n'es plus du tout Tony. Tu vas devenir... C'est ton portable. Je meurs ! Je trouve que quelle que soit la ville, quelle que soit l'endroit, ça fait rire. Et je me suis vraiment penché sur la question de faire rire tout le monde, quelle que soit sa couleur de peau, son origine, sa religion. Parce que je pense aujourd'hui que l'humour, ça réunit, ça rassemble. Ici, c'est mon assis ! Effectivement, une belle communion avec le public qui s'est prolongée après le spectacle avec une séance photo au bar de La Grange. Super, génial, très atypique, très charrie. La télé, en vrai, franchement, il est super. Et même Tony, sa tête de turc pendant le spectacle, en garde un bon souvenir. On a passé un bon moment en famille, malgré les blagues un peu. Mais c'était une bonne enfance, c'était sympa. C'était sympa, j'ai apprécié. Le spectacle de Jarry vient de sortir en DVD, une manière de prolonger le plaisir depuis son salon. Le marché de Noël, un succès populaire qui ne se dément pas. Pour la seconde année consécutive, l'esplanade d'IF s'est transformée en terrain de jeu pour petits écrans. Et chacun venait y trouver bonne humeur et convivialité. Les jouets, la patinoire, le manège. Il y a aussi la bibliothèque où tu peux aller et tu peux lire des livres. Il y a le manège, il y a les jouets là-bas et c'est super. Un peu de festivité, d'animation pour les enfants, surtout le manège. Puis cette année, on va essayer la patinoire. La patinoire, décidément très prisée par les enfants et qui n'a pas des emplis du week-end. D'autres profitaient de la pêche à la ligne pendant que les gourmands dégustaient churros et barbe à papa. Mais certains venaient bien entendu pour une personne en particulier. Le Père Noël. Hein ? Le Père Noël ? Le Père Noël. Il était bien là avec son manteau rouge, sa longue barbe blanche et son panier de chocolat. Une petite photo souvenir indispensable avant de découvrir le marché de Noël dans la salle des fêtes. Une trentaine d'artisans, confectionneurs, vendeurs indépendants de produits locaux proposaient des petits trésors qui, sans aucun doute, finiront au pied du sapin. Cette année, les lumières de Noël sont de retour à Bois-d'Arcy. Des illuminations acquises aux enchères pour un montant de 4 000 euros. Un budget raisonnable pour faire briller les rues de la ville aux couleurs des fêtes de fin d'année. Au square Charles de Gaulle, le village de Noël est lui aussi de retour. Des décorations durables créées par les agents des services de la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada ...